et salut à tous bande de trutruf aujourd'hui je vais vous montrer les modes que j'ai installé donc voilà les modes que j'ai installé donc on a morph, fournitures craft justement l'a installé sur le serveur de joss donc tu vas l'avoir aussi sur le joss, at c'est des chapeaux en anglais, wordedit, custom mpc voilà etc ça c'est pour justement morph pour que ça fonctionne donc voilà ça c'est pour vous montrer tous les modes que j'ai installé on va aller sur une map rapidement on attend pas on se dépêche ou on optimise les choses parce que je vais juste vous faire un tuto rapide comment bon bien sûr pour se transformer en ou coquinou pas compliqué hein voilà ce que vous voyez sur le côté c'est un chapeau voilà c'est ça les chapeaux vous pouvez mettre n'importe quoi ça sert à rien de faire une tv mdr c'est trop trop rigolo voilà c'est le mode que j'ai installé qui fait ça c'est très très rigolo du coup j'adore ce mode il est trop rigolo voilà voilà c'était le mode en question de ce npc là donc du coup on va remettre on peut même mettre deux comiques c'est un peu près tout on peut vous mettre un deuxième renard bah celui là je me dis parfait puis vous faites échappe et voilà j'ai un renard sur ma tête trop cool en tout il y a 78 chapeaux du coup vu que je suis en gamme mode voilà je me l'offre direct donc ça c'est pour le mode que pour le hat donc pour les chapeaux alors bande de jolis chapeaux alors du coup pour ça le npc c'est en dernier pour le mode que j'ai installé par exemple que j'ai pas installé mais que le truc va devoir installer de son côté je peux pas installé parce que j'ai pas accès au serveur c'est chris donc cette warts qui doit l'installer d'humain si j'ai bien prononcé ton pseudo sinon excuse moi chris donc normalement il me semble que c'est cette warts mais bon peu importe il me corrigerait dans le commentaire s'il le voit un jour sinon ben c'est pas non plus très grave c'est pas méchant c'est juste que c'est pas tous les jours que je vois ce pseudo donc pour moi il me semble que c'est cette warts cette warts mais je t'aide que je me trompe et tu me le diras à chris sinon je peux t'appeler chris tout simplement ça va c'est un nom comme un autre c'est un nom passe partout comme on dit comme donc c'est bon aussi alors voilà donc ici ça c'est pour montrer à notre cher ami notre cher ami joss voilà à quoi ça ressemble les modes que je qui est que chris va donc se va t'installer voilà à quoi ça ressemble voilà tout ce qu'il ya dedans donc voilà je te laisse je te laisserai un peu regarder tout ça c'est pas important je ne regarde pas ici mais en tout cas tu as beaucoup de choses c'est sympa ça c'est donc ces fournitures craft qui offre ça j'ai déjà mis un truc ici bon voilà une boîte aux lettres et une sieste qu'on peut s'asseoir dessus bon bien sûr si je m'attire avec ça ce que ça va faire c'est que ça va être buggé vous en doutez un gardé si je le fais voilà je suis buggé c'est tout à fait normal par contre si je change de tiens j'ai un lapin ah oui j'ai le lapin parce que j'ai le mode là par contre si je change de forme il n'y a pas de problème regardez je suis assis sous la chaise et c'est ça qui est bien avec ce mode c'est que c'est bien fait voyez vous pouvez vraiment ça assis correctement les personnages pour regarder donc voilà à quoi ça ressemble quand vous êtes assis c'est assez correct et vous pouvez donc vous s'asseoir donc voilà ça c'était pour le mode que joss tu vas avoir sous ton serveur quand chris l'aura installé en espérant que ça fonctionne et tout etc il y a la dernière version 1.19.2 donc normalement il devrait pas avoir trop de soucis pour ça je m'en fais pas trop en tout cas je pense qu'il n'y aura pas de problème on revient en mode out ou je veux revenir en out ou coquin je vous montre à quoi ça ressemble quand on se transforme en personnage quand on change donc il faut appuyer sur la touche où il y a l'accent circonflexe vous vous bougez en appuyant sur la roulette de la de la souris et après vous appuyez sur enter donc sur la grosse flèche de votre clavier avec une sorte de de flèche qui fait une sorte de avec un tout sur le côté ben la touche entrée quoi et voilà et du coup voilà comment ça fait je vais peut-être me péter la gueule dans l'eau dans la lac mais c'est pas grave ou voilà et voilà comment on fait pour se retransformer en ou coquinou c'est très très coquinou tout ça mais je vais payer des tocs bravo bravo à moi donc voilà et le tout qui est bien avec les tocs sont terminés je vais m'excuser le tout qui est bien avec ce mode c'est que tu peux voler avec ce truc il t'empêche pas de voler tu peux faire c'est juste vraiment c'est mort le petit bémol c'est qu'il faut tuer oui mais bien entendu tuer des mobs en question qu'on voulait incarner c'est ça qui me gêne un peu mais bon c'est comme ça c'est la version au moins ce qui est bien avec cette version là c'est que vous vous transformez vous balader il y a toujours un petit bémol dans chacun parce qu'en fin de compte l'autre mode aussi il ya des petits soucis il ya des défauts le fait qu'on peut pas voler avec tous les mobs ils ont chacun leur bon truc et leur mauvais côté donc oui si j'ai dû tuer un ou coquin j'en ai tué plusieurs parce que j'ai eu des tocs en plus donc du coup 3,4 donc c'est horrible mais bon ça c'est des tocs qui sont liés à j'ai toujours eu des tocs comme ça c'est compliqué à expliquer mais sinon voilà j'ai dû tuer un ou coquin bref pour pouvoir coquinoucher oui voilà et on ne pouvait pas dormir durant la nuit bien sûr que c'est buggé vous en doutez parce que je suis pas censé dormir avec ce mode là donc ici je vais vérifier un peu apparemment c'est bon il ya l'air de plus avoir de blocs invisibles qui sont des blocs d'ancienne version donc voilà donc du coup ce qu'on va faire je sais pas pourquoi il y a des lapins ici c'est que je vais vous montrer tout simplement comment fonctionne le mpc donc pour marquer que vous marquez ce que donc de base voilà non ou coquin je suis tout mou voilà nick je vais appeler nick nick ou à ou white nick machin dans white disney dans zootopia voilà bon voilà donc c'est nick white machin donc moi j'ai pas et j'ai mis unique tout simplement j'ai pas mini wild donc voilà et du coup ici vous allez dire oui c'est bien mais il n'y a rien et je veux dire oui en effet il ya rien qui se passe et voilà les dos c'est basique quand vous allez mais moi je veux qu'ils me collent au cul parce que j'aime ça donc du coup au début j'arrivais pas à comprendre mais en fait il suffit juste de me donner un job donc moi je fais un truc qui sert tout à rien éventuellement c'est ça au début j'ai fait ça mais ça marchait pas ne colle pas après plus tard j'ai fait et comprendre pourquoi après ma après j'ai compris comment ça fonctionnait par la suite il suffit de lui donner un rôle de follower dans le truc de follower il vous propose donc infini day donc voilà là il vous montre tout simplement vous mettez ici la nourriture en question que vous voulez vous donner pour qu'il vous suive donc là je pourrais mettre non 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 nef cas où si ça bug donc non seulement dans le jour il va tout suivre mais en fait normalement vu que c'est infini day il vous suivra toujours donc voilà ça c'est bon vous quittez et en fait par la suite il va vous mettre une interface vous récupérez juste voilà regardez non 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 au moins vous êtes sûr que c'est fait il vous il vous suivra à vie c'est bon et vous ne lâchera jamais normalement c'est bon infini day c'est censé être bon au cas où on ne sait jamais après on peut tester un autre truc aussi si on n'est pas sûr que si on sait pas ça fonctionne c'est fait éventuellement ah oui 0 non on va laisser un en fait on va laisser un donc du coup ici te marque un jour mais en vrai comme on a sélectionné ici c'est vu qu'on a sélectionné ici infinie day ça veut dire que le jour est infinie vous pouvez même par exemple dix jours par exemple au cas où si vous avez peur mais de toute façon comme j'ai dit 99 jours mais de toute façon théoriquement ils vous suivraient infinie indéfiniment quoi il n'y a pas problème quoi ça fait beaucoup de jours on va mettre 99 jours mais donc voilà ça fait beaucoup 99 jours ça fait énormément de tranquillité au cas où si ça marche mal c'est pas mal de ça fait 900 heures donc je pense pas à l'état autant surtout que vous pouvez renseigner donc après ce que vous faites c'est que vous récupérez un poulet ou là par l'objet que vous avez proposé aux personnages que jusque là il vous colle pas il vous suit pas il n'a rien à foutre de vous et c'est pour ça que vous vous donnez un poulet ou l'embaucher et voilà maintenant il est à vous voulait le faire attendre ou le faire suivre et du coup ben il vous colle comme prévu comme vous voulez voilà regardez il vous colle plus ctp à vous je pense ne va pas avoir trop de souci non pas ctp à moi intéressant pas ctp à moi c'est une autre histoire bon c'est peut-être un autre petit bon c'est pas très grave ça en soi en tout cas voilà regardez il me suit une colle il me colle au cul c'est parfait mais apparemment voilà il ya une limite qui peut pas voler après si 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 il ya moyen regardez je vais vous montrer un truc je pense qu'il ya moyen de faire qu'il puisse voler avant c'est non pas objet non il ya ça c'est ça c'est ça voilà non théoriquement il marque voilà il vole il vole aussi voilà et il va vous suivre du coup regardez voilà il vous suivra partout du coup ça c'est perfect et ça c'est génial ça le fait que mon renard vol je m'en fous ça m'intéresse ça me dérangement voilà il arrive il arrive il arrive il arrive voilà il restera en vol lui mais bon ça ça me gêne pas et du coup voilà je vous avais un renard dieu qui vous colle quoi et c'est tout ça c'est trop ça que rien que ça en tout cas il ya moyen de faire bouger d'une telle manière ou une autre donc c'est pas trop 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 dérangeant au point il a toujours moyen de le faire voler ou quoi et au pire c'est mieux comme ça parce qu'au moins il tombera pas alors le mode le mode pour l'information le mode truc je sais plus ce que c'était le mode de ma chambre et c'est une vidéo qui sera un peu long mais je trouve qu'elle est intéressante winning qui nous semble que c'est un truc qui fait comme s'il planer un peu comme ça à screening ça veut dire qu'il se tp d'accord donc le mode tuning c'est quand il se tp à vous et c'est bien parce qu'il faut pas forcément le modifier donc ça c'est pratique si vous voulez tp à quoi la tpa et voilà je les tp à moi donc ça aussi c'est pas un problème en soi c'est que je peux le tp à moi donc voilà et du coup je peux très bien du coup décider mais non qu'est ce que je fais je fais n'importe quoi donc je peux très bien décider de mettre en mode normal de mettre en mode de déplacement normal et du coup décider qu'il marche normalement et du coup ça veut dire qu'il peut me suivre et tout ça il me suit nickel il me suis à une bonne vitesse tout ça y'a pas de problème et voilà c'est trop bien c'est trop stylé c'est trop soit tout ce que vous voulez et du coup si au cas où je me dis ok je me casse là comme vous voyez il y a un problème il peut pas voler encore une fois je peux juste faire ça et changer le truc mais c'est un peu c'est un peu chiant non ce que je vais faire à ce moment c'est tout simplement il devra attendre et ce que je vais faire c'est que je vais dès que j'arrive sur la plateforme hop ben je fais ça non non je sais pas ça que je voulais faire dégage je vide je dois viser le sol et je le tp et voilà il a annoncé moi qui me suit et perdre mais bon au cas où voilà il ya plusieurs techniques moi personnellement ça me va très bien qu'ils volent ça me ça fait un peu dieu et ça fait trop stylé donc je vais mettre ça sincèrement au pied que moi je me dis vous cassez pas la tête mettez le en flying ici comme ça il pourra voler tout temps il vous suivra partout il y aura pas de soucis vous voyez voilà voyez il me suit il peut pas mourir pour l'information tu vas aller dans le truc peut suivre il veut pas en tout cas il peut pas mourir et du coup il vous suivra partout où vous allez et du coup c'est clair parce qu'on dirait vous avec quelqu'un avec vous et tout ça c'est trop soit que c'est trop stylé et il fait nuit après le avec la lumière du tout ça l'information mais ici je suis à 30 à dans les 50 à 30 et fait ce que j'utilise voilà un autre shader j'utilise pas le jeu ici utilise de le 6 lui le cid mûr quoi solitude sur ouais on s'en fout et du coup voilà vous savez votre personnage qui vous suis et c'est trop classe et du coup on peut éventuellement vérifier s'il ya une modification en tout cas voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer comment avoir un personnage qui vous colle au cul en mpc si vous avez un compagnon en bref mais en plus vous pouvez le tailler j'ai oublié de vous dire ça je suis vraiment désolé j'oublie souvent des choses c'est tout là il est mignon et vous pouvez encore le tailler il semble que c'est faisable là il est les petits vous voyez mais vous pouvez très bien décider qui fait un centimètre on regarde il est tout petit vous avez une version miniature de vous coquine ou voilà il est tout mérite qui vous gardez les tout petits et vous suis un n'y a pas de problème si vous voyez un peu il ya un peu trop petit quand même je trouve mais voilà donc on est tout petit à 2 voilà vous mettez deux plus tôt regardez des tout petits et ça fait une sorte de deux petites fées outeux quoique l'autre version est bien aussi voilà vous avez vraiment vous pouvez vraiment faire et pour géant je peux vous montrer aussi ce que ça va parce que ça va jusque 30 non sujet c'est quand vous visez seul en fait on va vérifier direct ce que ça fait 30 c'est le maximum qu'on peut avoir qu'est ce que ça fait ça fait un gros énorme ou coquin qu'est ce qui est gros c'est trop swag voilà voilà parce que donc ça demande pas mal au processeur je pense et voilà c'est vous avez compris principe ça fait un gros ou coquin ou très très coquin tout ça voilà c'était une petite vidéo qui vous avez j'espère qui vous a plu ou la petite coquine je vais vous remettre normalement petit coquin parce que voilà je vais vous remettre à 5 comme ça vous avez vu voilà à quoi ça ressemble donc la taille par défaut pour lui c'est 5 donc voilà comme ça vous avez vu vous pouvez faire un peu plus grand plus petit comme une fée etc etc donc voilà c'est trop bien trop cool j'espère que cette petite vidéo vous a plu je pense que c'était une vidéo qui valait le coup de vous montrer à ces vidéos coquinouches chez coquinouches coquinouchages de petits coquinous ce screenshot que j'ai fait aussi en même temps je vous dis à bientôt dans une bande de trucs et portez vous bien